Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors oui, juste à côté de moi, un magnifique sapin, puisqu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on est en pleine fête de fin d'année. Aujourd'hui, on va parler du choix d'une auto-école. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 6 points importants, pour ma part les plus importants d'ailleurs, pour choisir avec facilité son auto-école. En réalité, vous avez deux types d'auto-écoles. Vous avez les auto-écoles en ligne, on va dire, c'est moins cher, mais vous devez vous démerder à tout faire. Pour ma part, j'ai choisi de ne pas en parler, parce que ce n'est pas un sujet que je maîtrise, je n'y connais pas assez, je ne peux pas le défendre, je ne peux pas non plus le dénigrer, ce sujet ne m'intéresse pas. Et vous avez les auto-écoles physiques, à ce moment-là, avec un vrai bâtiment, avec une équipe qui va s'occuper de vous. Aujourd'hui, je vous parle de 6 points très différents. Si jamais vous n'y connaissez rien d'auto-école, essayez surtout de faire le bon choix. Surtout si vous choisissez la formule conduite accompagnée, vous allez passer quelques mois, voire même quelques années dans votre auto-école. Le permis de conduire aujourd'hui est une véritable formation qui demande du temps, de l'énergie et de l'argent. Vous avez 3 types de choix, conduite accompagnée, conduite traditionnelle ou conduite supervisée. Surtout, faites le bon choix dès le départ, parce qu'en fonction de votre âge, c'est ce qui va être déterminant pour la suite. Essayez surtout, avant de vous inscrire, de choisir une auto-école en fonction de votre emploi du temps. Vous allez avoir du code à travailler chez vous, du code à travailler certainement aussi à l'auto-école, mais aussi des heures de conduite, peut-être que vous allez placer en fin de journée, ou peut-être le week-end. Ça peut aussi être le matin, ça peut aussi être l'après-midi. Tout dépend de vos planings. Attention aussi à la question du lieu. Est-ce que je vais choisir une auto-école proche de mon école, justement, là où je passe la moitié de ma journée, ou est-ce que ça va être plutôt à côté de ma maison, en gros à côté de mon domicile, où je peux y aller justement à la fin de la journée. En 1, on va retrouver le prix. Très souvent, vous choisissez une auto-école. Hop, le prix, le prix, le prix. Tiens, c'est la moins chère, pareil, j'allais là. Grave erreur. Pour ma part, je vous mettrai très, 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 très en garde sur les prix trop alléchants. D'abord, partez du principe qu'un permis en dessous de 800 euros, c'est franchement impossible. Ou alors, derrière, il peut y avoir, je ne dis pas à chaque fois, mais il peut y avoir des vices cachés. On peut avoir, par exemple, des heures supplémentaires beaucoup plus chères. On peut avoir des frais qui se cachent quelque part. On peut avoir aussi une auto-école, malheureusement, en déficit. Et à ce moment-là, la personne va essayer d'engranger un maximum d'argent et ensuite de fermer le bidou. Certains établissements, malheureusement, se rattrapent sur le nombre de personnes qui s'inscrivent plutôt que sur la quantité en réussite. Des offres comme un permis à 799 euros, tout compris, peut facilement se doubler si jamais on n'a pas été prévoyant à la base. Et d'autres frais peuvent également venir se rajouter par rapport à ça. D'abord, le prix, faites attention, doit être affiché sur la vitrine de l'auto-école. C'est une obligation. Le permis de conduire aujourd'hui, en moyenne, en France, s'élève à 1500 euros. On va dire que ça va dépendre des régions. Ça va dépendre aussi du nombre d'heures de conduite, etc. Un permis de conduire avoisine les 1500 euros. Attention, j'insiste, votre permis, vous allez l'avoir, mais toute votre vie, normalement, 1500 euros. Si vous êtes vraiment en dessous des 800 euros, franchement, faites hyper gaffe. À l'intérieur de ce prix-là, vous allez avoir quoi ? Vous allez avoir forcément des frais d'inscription. Vous allez avoir ensuite des frais par rapport au code de la route. Ça peut être un forfait, ça peut être un accès Internet, etc. Dedans, vous allez retrouver une heure d'évaluation de départ. C'est-à-dire, c'est l'heure qui va définir à peu près votre nombre d'heures de conduite que vous allez réaliser. Ensuite, ce que j'appelle la pochette pédagogique, c'est-à-dire un livre de code, un livret de conduite qui est obligatoire. Dedans, vous allez avoir des boîtiers, des cahiers d'exercice, une présentation à l'examen du code, une présentation à l'examen de la conduite. Et ensuite, à la suite de ça, vous allez retrouver des heures de conduite. Ensuite, moi, ce que je vous demande, c'est surtout d'essayer de regarder les suppléments. C'est-à-dire qu'à un moment donné, 20 heures, c'est vraiment le minimum de conduite. Croyez-en mon expérience, 20 heures de conduite, ça paraît énorme. Mais pour celui qui a jamais conduit une voiture, celui qui a jamais fait de moto, de scooter, qui n'a aucune expérience en termes de route, c'est franchement peu. Par rapport à la quantité et au niveau qu'on vous demande le jour du permis, c'est vraiment très très peu. Il y a vraiment un gros travail à avoir derrière. Le nombre d'heures en France s'élève à 30 heures en moyenne. Partez toujours du principe que quand on va vous parler de 20 heures de conduite, dans votre tête, vous devez déjà penser à 25, peut-être 28 ou plus, en fonction de l'heure d'évaluation. Demandez toujours, si jamais vous loupez le code ou la pratique, quels sont les coûts supplémentaires. Si jamais vous sentez à un moment donné qu'il y a quelque chose de caché, un petit vis quelque part, insister là-dessus. Les choses doivent paraître évidentes. La personne en face de vous, justement, est censée vous rassurer et pas vous mettre dans le trouble. N'oubliez pas, vous allez y passer un certain temps. Combien d'auto-école présente de candidats par mois ? Est-ce que c'est peu ? Est-ce que c'est beaucoup ? Avec combien d'heures sortent les élèves en moyenne ? Quel est le délai avant de pouvoir repasser un examen ? Est-ce que je dois attendre quelques semaines, quelques mois ? En sachant qu'en ville, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Et c'est normal, il y a plus de monde. J'aime pas trop parler de ça non plus, parce que je trouve que ça ne reflète pas exactement la qualité d'une auto-école, mais on peut aussi parler du taux de réussite. J'aime pas en parler tout simplement parce que vous avez des gens qui apprennent à leur candidat à ne passer que le permis de conduire. Ils font tout le temps la même chose pendant 20 heures de conduite, et forcément, le permis, ils l'ont. Par contre, ils ne savent conduire nulle part. Et ça, c'est un petit peu dommage. Ça peut quand même vous aiguiller, mais faites attention à ça. En plus, les chiffres, on peut exactement leur faire dire ce qu'on veut. En deux, je vais parler évidemment de la réputation. Donc l'ancienneté d'un établissement est aussi un gage de qualité. Plus un établissement est vieux, plus on a tendance à lui faire confiance. Une auto-école qui est là depuis des années, a forcément une bonne méthode de travail, un bon suivi des élèves, bonne expérience tout simplement. Je ne dis pas non plus qu'une auto-école qui vient de s'installer, quelqu'un de jeune ou moins jeune d'ailleurs, mais de hyper motivé, fera aussi un excellent travail, j'en suis sûr. La réputation est quelque chose d'important, surtout dans une auto-école. Les gens peuvent vite parler de choses positives, mais aussi de choses très négatives. Après, ce que j'aime bien dire aussi à ma façon, c'est que quelqu'un qui a tout eu du premier coup, que ce soit le code et la conduite, va forcément garder un côté positif de cette expérience. Quelqu'un qui va louper trois fois le code, quatre fois la conduite, va tout de suite dire, « Non, c'est long, c'est cher, ils sont... » Peut-être, etc. Attention quand même, n'oubliez pas que ce sont des conseils, ce n'est jamais des preuves, mais la réputation est quand même hyper importante. D'un côté, quand vous savez que votre grand frère, votre grande soeur, votre cousin, votre voisin a été dans cette auto-école et qu'il en est plutôt satisfait, à ce moment-là, ça va vous rassurer, et indirectement, vous donner de la confiance. C'est important, je vous le répète, de se sentir à l'aise quand on va dans ce genre d'établissement. C'est un petit peu comme au restaurant, finalement, si vous n'êtes pas très à l'aise, ça ne vous donne pas envie, franchement, d'y aller. Par contre, si vous êtes à l'aise, ou les gens seront sympas, ça va être beaucoup plus rassurant. De toute façon, c'est simple, une auto-école qui ne s'occuperait pas de ses candidats ira automatiquement à la faillite. Moi, j'ai parfois des gens qui me disent « Ouais, mais c'est bien, finalement, parce que quand ton élève, il loupe, derrière, il est obligé de te payer. » « Ouais, mais si on dit toujours « Tiens, chez Anthony, il est super sympa, par contre, le permis, on a à chaque fois du cinquième coup, je ne suis pas sûr que les gens restent vraiment très 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 autant chez moi. » Un point important, c'est aussi le permis 1€ par jour. Alors, toutes les auto-écoles ne le font pas, mais si votre auto-école pratique le permis 1€ par jour, à ce moment-là, c'est un gage de qualité énorme. Pourquoi ? Parce que vous allez forcément payer des frais d'assurance, ce qui va le dire que si l'auto-école devait fermer, à ce moment-là, vous serez automatiquement remboursé. Ça, toutes les auto-écoles ne le pratiquent pas, mais c'est un gage hyper important. Il faut vraiment en tenir compte. En plus, le permis 1€ par jour se détient qu'auprès de la préfecture. Ce qui veut dire que, ne l'oubliez pas, c'est le préfet qui délivre le permis de conduire. C'est pas n'importe qui, non. En 3, on va retrouver la situation géographique. J'en parlais un petit peu dans une ancienne vidéo qui était juste ici, il est dit, conseil pour réussir son permis de conduire. La situation géographique est importante. Pourquoi ? Parce qu'il faut quand même qu'une auto-école reste agréable. Le but, c'est pas de rester pendant super longtemps, que ce soit en théorie ou en pratique, sinon vous n'allez pas apprécier du tout. Il faut pouvoir vous y rendre 2-3 fois par semaine. Ça peut arriver, mais si vous faites qu'une heure de conduite par semaine, vous n'allez pas progresser aussi bien que si vous en faites 2 ou 3, que ce soit pour le code ou la pratique, vous avez besoin de vous y rendre régulièrement, facilement, pour pouvoir progresser plus vite. Si jamais vous arrêtez votre formation, alors ça peut arriver parce que vous avez des problèmes ou parce que vous avez plutôt la flemme d'y aller, c'est vraiment dommage. Vous allez perdre énormément vos capacités. Vous allez perdre du niveau considérablement si vous ne pouvez pas vous y rendre régulièrement. J'ai connu malheureusement des élèves, notamment une demoiselle que j'ai en tête, qui a passé son permis et qui ne l'a pas eu. Pourquoi ? Parce que finalement, 21 heures de conduite, elle a mis 14 mois à les faire. Alors c'est sûr que parfois, on est un petit peu obligé d'arrêter l'auto-école parce qu'on a des soucis financiers, on a des problèmes de santé, on a peut-être autre chose à faire, de plus urgent dans l'immédiat. Mais si vous mettez des trous trop importants dans votre progression, vous n'allez jamais pouvoir progresser. Et en plus, malheureusement, le temps, c'est de l'argent, surtout en 2019 comme aujourd'hui. Si jamais vous mettez du temps à faire les choses, à un moment donné, ça aura forcément un certain coût. Imaginez si demain j'apprends le piano et que je fais un cours, par exemple, tous les mois, je ne vais jamais réussir. C'est impossible. En 4 ! Moi, je me disais que pour cela, j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu différent. Alors en 4, la qualité de la formation. La qualité de la formation, ça revient à dire que si vous avez la possibilité de discuter directement avec un moniteur face à vous, ça sera mieux. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui sera à même à vous dire directement le contenu de la formation. Parce que si vous faites tout le temps la même chose, c'est-à-dire que pendant 20 heures, si vous tournez tout le temps autour de votre centre d'examen, vous avez de grandes chances d'obtenir votre permis de conduire du premier coup. Par contre, vous avez énormément de chances aussi de ne pas savoir conduire. Parce que pendant 20 heures, vous aurez fait la même chose. Vous pouvez aussi directement demander à votre moniteur ou votre secrétaire, est-ce que si je suis là, par exemple, pour la moto, ça va être une piste que je vais avoir privée, c'est-à-dire pour moi seul ou mes camarades de l'auto-école, ou une piste que je vais partager, c'est-à-dire aller à 30 km sur une piste publique, là où je vais retrouver plein d'auto-écoles et pas pouvoir m'entraîner correctement. La qualité de la formation, c'est aussi se dire, tiens, quand je vais aller dans la salle de code, est-ce que je vais me retrouver seul face à un DVD qui parle tout seul et me faire chier, c'est-à-dire être tenté de prendre directement mon téléphone à la main, ou plutôt je vais tomber sur un moniteur qui va me donner des explications, quelqu'un à qui je pourrais poser des questions, quelqu'un avec qui je pourrais interagir, ou alors je vais me retrouver tout seul. En conduite, ça sera plutôt quelqu'un avec qui je vais me sentir à l'aise. Est-ce que, par exemple, j'ai la possibilité d'aller sur une autoroute, de faire un petit peu de montagne, si je vis en campagne, peut-être aller dans une grande ville, etc., etc., ou est-ce que je vais être amené à faire tout le temps la même chose ? Est-ce que dans la voiture de l'auto-école, je vais me retrouver seul avec le moniteur, ou est-ce que de temps en temps, je vais partir à plusieurs élèves, faire ce qu'on appelle aussi de l'écoute pédagogique ? En cinq, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, ça va être se sentir à l'aise. Ça reste pour moi le critère qui va être le plus déterminant, parce que forcément, quand je vais arriver, je vais avoir un accueil, est-ce que l'accueil m'a satisfait ? Est-ce que l'accueil a été plutôt chaleureux ? Est-ce que je me suis senti bien au moment où j'ai rencontré le moniteur, le directeur, que ce soit la secrétaire, l'établissement général ? Quelle a été ma première impression ? Comment sont les voitures de l'auto-école ? Est-ce que je les trouve plutôt jolies ? Est-ce que je les trouve plutôt faciles à conduire ? Est-ce que c'est des gros gabarits ? Quelque chose qui va ressembler à ma voiture de plus tard ? Si je peux me garer avec cette voiture, ça va être plus simple pour moi de me garer avec ma première voiture. Est-ce que les explications aussi que j'ai eues ont été claires ? Est-ce qu'il y a des choses qui me paraissent un petit peu bizarres dans les tarifs, que ce soit dans les heures d'ouverture, etc. Des choses qu'on ne m'étit pas ? Ça paraît bête aussi, mais votre première impression est quand même déterminante et importante, vous devez en tenir compte. Le rôle de l'enseignant, c'est aussi quelqu'un de pédagogue, quelqu'un qui doit vous mettre en confiance, quelqu'un qui ne doit pas vous crier dessus, quelqu'un avec qui vous devez avoir un certain feeling. Si jamais ça ne va pas, est-ce que vous pouvez changer de moniteur avant d'envisager tout de suite et de changer d'auto-école ? Est-ce que je vais pouvoir discuter avec lui si jamais ça ne se passe pas bien ? Vous voyez tous ces petits détails-là ? Finalement, si on les met bout à bout et qu'on n'en tient pas compte au début, quand je vais chercher par exemple à voir si cette auto-école me plaît, ça, plus ça, plus ça, à un moment donné aussi, si ça ne va pas, je risque d'en avoir marre, de péter un câble et de vouloir tout envoyer balader. Est-ce que face à moi, si j'ai un problème, je vais pouvoir discuter ? Est-ce que le patron est quelqu'un d'ouvert, de plutôt sympathique ? Ou est-ce que c'est quelqu'un de grincheux, de réussite ? Alors, même si j'en ai parlé un petit peu dans les conseils précédents, pour moi, tenez plus compte des 5 conseils précédents que de celui-ci, mais je ne peux pas envisager cette vidéo sans en parler. Un permis de conduire aujourd'hui, si ma mémoire est bonne, ça s'élève à un peu plus de 50% de réussite, je crois que c'est 53-54% de réussite du premier coup en France. Alors, ça peut paraître peu chez certains, beaucoup chez d'autres. En tout cas, un permis de conduire, pour moi, ça reste un petit peu aléatoire dans plusieurs sens. Si je passe mon permis de conduire dans une toute petite ville à la campagne, je ne veux rien dire, ça. Si je passe mon permis de conduire à la campagne et si je passe mon permis de conduire dans une immense ville, ça va être évalué pareil. Quand je dis un permis de conduire reste parfois aléatoire, alors entendez bien ce que je dis, ce n'est pas que c'est au hasard les gens qui ont le permis de conduire, c'est que si vous avez votre permis, déjà, vous avez eu le feu vert de votre auto-école, le feu vert de votre moniteur et aussi le feu vert du coup de l'inspecteur. Mais si, par exemple, on me demande une marche arrière le long d'un trottoir et qu'il n'y a personne, et si je dois faire un créneau à gauche en plein centre-ville, avec du monde derrière et qu'il y a tout juste la place pour entrer, le stress n'est pas le même. C'est hyper stressant comme épreuve et forcément, si je passe dans une ville où il n'y a pas grand monde et une ville avec une population astronomique en pleine période des fêtes de Noël, ça va être un petit peu plus compliqué et un peu plus stressant aussi. Je peux très bien en formation me débrouiller complètement avec mes moniteurs et le jour du permis, faire une erreur d'étourderie. Voilà, à un moment donné, j'allais m'arrêter trop loin par rapport à la ligne blanche du stock, l'inspecteur a freiné, ça fait chier, j'ai pas mon permis, est-ce que je suis un mauvais conducteur pour autant ? C'est pareil, voyez le permis, aujourd'hui on a mis un système de points, vous êtes évalué sur 31 points, la fois pourquoi pas, mais une personne qui a fait par exemple 21 points le jour du permis et une autre qui en a fait 29, la personne qui fait 29 n'est pas forcément meilleure que celle qui en a fait 21, ça veut juste dire qu'elle a mieux géré le jour de l'examen et que du coup, les deux sont aptes à conduire sur la route. Voilà, la route, ça reste aléatoire aussi, tout comme l'examen du permis de conduire. L'auto de réussite peut vous donner un aperçu, ce que vous pouvez faire, c'est vous rendre en préfecture avec le numéro d'agrément des auto-écoles que vous aurez choisi et à ce moment-là, ils vont vous donner gratuitement les véritables taux de réussite des auto-écoles que vous aurez sélectionnées. Attention, si c'est l'auto-école qui vous dit directement son taux de réussite, il n'est pas forcément le vrai parce que les chiffres finalement, on peut en faire exactement ce qu'on veut et que ça ne veut pas dire grand chose dans le fond. Voilà, pour finir, un bon taux de réussite n'est pas forcément une bonne auto-école. On va dire que si vous êtes dans une auto-école qui a un peu plus de 60 ou 70% de réussite, en théorie ou en pratique, c'est déjà vraiment bien. En tout cas, essayez de voir est-ce que le moniteur vraiment se la donne vraiment pour que vous ayez votre examen ou au contraire, est-ce qu'il s'en fout ? Voilà, le pourcentage de réussite peut vous donner un aperçu. Ça reste pour moi le critère le moins déterminant en tout cas par rapport aux 5 autres que je viens de vous donner. Au moins, les 5 autres maillons de la chaîne sont bien plus importants que celui-là mais si on regroupe ces 6 conseils, avec ça, normalement, vous ne pouvez pas vous tromper dans le choix de votre auto-école. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez eu votre permis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires dans quel secteur vous l'avez passé. Est-ce que vous l'avez eu du premier coup ? Est-ce que vous gardez ou pas un bon souvenir de votre auto-école ? Dernier petit conseil que je vous offre, si jamais ça se passe mal avec votre auto-école, vous pourrez changer gratuitement en récupérant votre dossier ou votre numéro de dossier et après, évidemment, avoir réglé toutes les dettes que vous pouvez éventuellement avoir, vous pouvez changer facilement d'auto-école. Après, avant de faire ça, essayez aussi de voir est-ce que vous ne pouvez pas régler le litige ou est-ce que vous ne pouvez pas discuter avec eux avant de claquer la porte. Maintenant, ça reste quand même important. C'est votre formation, c'est vous qui payez, c'est votre temps aussi. Ça reste important de bien la sélectionner. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, les gens.